bon alors la petite famille vous êtes vous êtes prêts à adopter un enfant non franchement ouais avec clitorine voyons ça te ferait un petit frère ou une petite soeur ouais c'est ça tu pourras t'amuser avec elle j'aurais pas tous les habits j'avais tous les habits pour moi après si on adopte peut-être un petit frère un garçon il pourra pas te quoique quoique où est passé où est passé josette elle fait du 1 roule en y et mamie josette bon du coup on a déjà un spécimen intéressant adopté juste là qu'est ce que vous en pensez bonjour bonjour je suis dans le chèque moi tu veux en quoi ton corps je vends tout ce que vous voulez moi à moi je vends tout 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 même des ongles de pied et des cheveux j'ai aussi des dents qui viennent tombe tomber à récemment du coup si vous voulez acheter des dents attendez tenez tenez votre dent elle est tombée voilà il est pas mal franchement on dirait pas un super saïen genre je trouve il ya un petit air là les cheveux qui défilait la loi de la gravité là actuellement j'ai l'impression qu'il allait voir ma cousine léna du shampoing pour sa coupe effectivement ah oui probablement d'ailleurs dis moi à mon petit quel âge que tu as à pourquoi vous sachiez adopter à adopter bien sûr oui bah moi j'ai deux genres tout genre et ouais ah bah tu vois clitorine imagine un grand frère il plaît bien comme grand frère mais il peut il pourra s'occuper de tout pour bientôt chercher à l'école de protéger contre les autres voyous et malfrats ouais 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 les voyous et tout ouais moi c'est un gangsta de la street et tout je pourrais te protéger du coup je t'appelle teacher c'est ça on va voir avec avec la dame de la crèche ce qu'on peut faire niveau papier tout ça et on arrive ouais ouais du coup madame on voudrait adopter un enfant et je pense qu'on a déjà notre petit coup de coeur celui qui est juste devant devant l'entrée là oui il est magnifique regardez ces petits pas de danse regarde chérie on va l'inscrire à la danse classique exactement c'est ce qu'on va faire ah bah c'est pas ce que j'appelle gracieux salut et ensuite à la box style comme ça il pourra défendre la petite comment on appelle une ballerine au masculin un ballerine oui je suppose un ballerine d'accord parfait alors madame non on appelle pas ça on appelle ça adopter nous adopter nous en plus regardez il a un joli panneau il met des messages dessus incroyable c'est presque sans faute à son âge c'est incroyable ça en plus il pourrait lui apprendre la littérature c'est pas mal non vous savez il y a d'autres enfants regardez ils sont magnifiques c'est bon oui il essayait toujours vous voulez goûter la seringue ? ouais c'est comme ça que j'endormissais mon père quand il était petit ah bah t'inquiète hein il se lave au purin purin c'est quoi ça ? bonjour 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 les petits bonjour alors vous voulez devenir quoi putain vous êtes un peu moche oh une petite seringue mais vas-y pique je me saoule c'est de l'asard mais non je peux aussi piquer de ça vous êtes sûr que c'est sans danger mais c'est un peu moche mais un peu mieux que c'est clonon oh oh ah tenez madame tenez madame tenez madame les enfants vous voulez devenir quoi plus tard vos projets de vie c'est quoi ? non moi je vais travailler dans un magasin de vêtements moi je vais faire un trop fort d'accord c'est pas un avenir c'est pas grave des futurs caissiers quoi euh non en fait moi je veux créer des vêtements t'es un petit poussant quand même hein tenez monsieur tiktoker j'ai peur avec cette chouin de la mort de vie regardez ma danse j'ai trop bien dansé t'es un tiktoker notre choix définitif se porte quand même sur notre premier coup de coeur qui se situe juste devant là en train de faire du jumping jack actuellement exactement et qu'est ce qu'il fait la grand mère ? elle fait des exercices je pense vous voyez il entraîne même mamie Josette à rester de bonne santé là en lui faisant faire des exercices c'est magnifique alors où est-ce que je signe madame ? si vous voulez l'acheter ce sera 100$ 100$ eh bien chérie euh sort ton portefeuille et et c'est parti on le prend aujourd'hui attend tout à l'heure elle a dit qu'on était à moitié prix donc ça veut dire qu'on est à 130$ et le nom de moi alors son nom c'est quoi déjà euh je m'en rappelle plus il vous l'a dit ? euh il me semble c'est foliot il l'a dit hein oui tout à fait ah non comme son appareil salut tu t'appelles comment toi ? tu m'appelle Emma moi je vais jouer tenez oh Emma moi je m'appelle Moustie waouh c'est joli comme prénom Moustie c'est moi le seul qui trouve que la dame moi aussi c'est bon Emma la dame de l'art d'accueil elle est moche toi tu t'appelles comment ? eh bien on peut y aller je pense exactement on a signé les papiers ? d'accord on est bonne et bien allons-y tous avec moi allez c'est parti allez viens viens mamie je vous ai hâte et bien jamais alors et bien c'est bon bienvenue dans la famille du champagne ah la famille du champagne ? en plus c'est bien foliot du champagne ça se fait bien en vrai foliot du champagne c'est magnifique ça sonne bien effectivement et bien rentrons à la maison la dame qui était là bas elle vous a pas dit mais vous avez déjà pris les papiers et tout mais après quand j'avais pris l'enfant genre il faut donner mille dollars à l'enfant pour que ça soit bien enregistré au niveau de l'État je pense pas qu'on voulait être des ordes à loin de vous faire arrêter je pense non ah non 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 chérie ouais effectivement du coup il faut me donner mille dollars pour que je sois approuvé par l'État quoi ah bah tenez tenez faites vous plaisir ah excellent voilà mon enfant bon j'en ai pris en plus c'est pas grave on va dire ça c'est les frais additionnels ouais c'est pour ton avenir foliot pour ton avenir moi du coup on va et bien on y va on va je vous emmène à la maison c'est parti oh 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 je m'achois je m'achois où là où tu veux mon enfant ah voilà ah là je suis bien là vous pouvez prendre l'air au dessus on a un taux ouvrant c'est parti ah ça c'est les aimes quand je les aime ah non ça t'es retourné dans mon visage oh foliot il va vouloir déjà faire un bain foliot c'est incroyable ohh kings oh 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 c'est bon vous m'achetez des nouveaux vêtements eh 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 des nouveaux vêtement la bien surr ah ah ouais bien évidemment on va faire par un petit tour sur le shopping de l'Internet ouais c'est excellent et on va t'acheter un petit peu de un petit peu de Giorgio Armani oula 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 qu'est c'qui elle fait grand mère elle veut nous sortir de la route a essayé de nous assassiner allez les jeunes essaye de me rattraper La route est vide ! Ingroyable. Mais mamie, plus vite, plus vite, il reviendra bien. Et voilà. Voilà mes joints. Vous avez vu mamie Josette ? Elle est partie aux toilettes. Ah, c'est pour ça qu'elle était si pressée sur la route. Intéressant. En même temps, je crois qu'elle l'a pas mis sa couche aujourd'hui quand elle s'est réveillée. Donc... Voilà. Intéressant. Eh bah mon chat Foliot, on va te faire un petit house tour. De notre sublime house. Ah bah tiens, Clitorine. Clitorine, je te laisse présenter la maison. A ton grand frère. Oh les petits tueurs, on va voir la maison là. Ouais. Ça c'est une chambre. Ah c'est ma chambre, si c'est ma chambre, c'est ma chambre, c'est ma chambre. Bah écoute... Bah écoute, oui c'est très bien en bas. C'est magné. C'est parfait. C'est parfait. En plus on peut voir qu'on a fait le lit à l'avance. Ah oui hein. Oh merde. Enfin chérie. Je suis tombé dans la piscine. Marguerite, notre femme de ménage quoi. Oh mais ce que reste, je suis tombé dans la piscine du coup elle est devenue marron mais c'est pas grave. On demandera à Marguerite de changer l'eau, c'est pas grave. Elle a oublié le chlore. On va mettre... Là du coup c'est le séjour. Bon appétit. Voilà petit séjour. Il y a ma cousine. Bon appétit. Regarde chérie, comment notre fils mange bien, il va bien grandir. Exactement. Ça deviendra un grand homme. Qu'est-ce que tu dis Clitorine ? Tu penses qu'elle est encore tombée dans le trou comme la dernière fois et qu'elle s'est fait aspirer par les toilettes ? Oui c'est sûr. Ah bah va falloir appeler les déboucheurs là de canalisation encore une fois. Ah bah auparavant j'habitais dans les trous, les trous ça me connaît. Il est très difficile de sentir les gens dedans parce que Ronshu dans le monde d'en bas on va dire c'est très compliqué. D'ailleurs en parlant de ça, voulez-vous pas qu'on allait vous doucher, la douche est prête ? Parce que genre... C'est pas... C'est que vous sentez quand même assez fort. Effectivement l'odeur est assez forte effectivement. Ouais mais je trouve que j'ai pas compris qu'elle s'agit doucher c'est quoi ? En gros, au lieu de mon fils tu pus. Ah d'accord, c'est comme des jours d'orage en fait. Genre je me méchoue la pluie et voilà je me laisse faire quoi. Voilà la pluie se trouve dans la salle dedans. C'est où ? Je peux me mettre dehors je vais attendre l'orage. Ah non non là on a une pluie intérieure. Oh une pluie intérieure ? Incroyable ! Je pense qu'il va falloir lui expliquer tout. Ok, bah attendez bougez pas je vais faire la danse de la pluie comme j'ai l'habitude de le faire. Hop, hop, allez. Allez moi, 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 allez la pluie sombre, sombre la pluie. Oh, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Notre fille sera un futur breakdancer. Alors juste, faites attention, faites pas comme m'amie Josette parce que c'est fait aspirer par la cuvette des toilettes. Donc faites attention. Oh, elle est bonne l'eau ! Oh, c'est quoi ça ? Il y a un petit bonbon ici. Par contre le bonbon, il est un petit peu à... Voilà, il est très bon. En fait, mon fils qui vient de manger le savon, effectivement, oui, c'est du savon. Ça sert à se nettoyer, mon fils. Oh, j'ai vu ça, Mero ! Oh, Mero, il faut des bulles ! Ah, c'est incroyable ! Mon Mero, il est enveillable à la gueule, hein. Oh, oh. Oh, effectivement, c'est vrai que son haleine est d'un coup bien meilleure. Très bien. Bon, maintenant, on va attendre que la pluie sèche, hein. Il faut que t'appuies sur le bouton. Et quel bouton ? Faut que j'en fasse à la danche ? Bah, j'en connais pas, moi, la danche, que la pluie s'arrête. Juste derrière toi, tu vois le petit bouton ? Petit bouton gris. Oh, bonjour petit bouton ! Eh, il faut que je dise quoi, petit bouton ? Appuyez-tu avec votre doigt ? Et voilà. Oh ! Mais c'est incroyable, ça ! C'est la magie ! C'est la magie ! Eh bah, c'est... 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 c'est magnifique ! Allons voir... Un jour, j'ai pas d'y voir un magicien, euh... qui venait du Maroc. Après, je suis ressorti avec beaucoup de choses, et je suis aussi ressorti avec un fond en moins. Ah, euh... oui, c'est un peu... donc euh... C'est le problème. Il va falloir qu'on lui rachète un... un fois, euh, Chevy. Ah, mais de remisage des... c'est que ça change ! Vous voulez pas que je lui donne le mien, au pire ? Si ça peut l'aider ? Attendez ! Oh, ce serait un beau geste pour notre fils ! Oh, les mesures ! Dans le thème Maurice, on n'a pas besoin ! Dites-moi, euh... dis-moi papa, c'est quoi ton... ton... truc sanguin ? Euh... A+. Oh, elle est terrifiant ! Bah écoute, euh... bah oui, tu peux... même si t'es pas compatible avec moi, c'est pas grave, tu peux me donner le rein. Euh... maintenant, il y a des nouvelles technologies, euh... Euh... voilà, où je pourrais greffer le rein, ou tout simplement le vendre sur le dorgette, ou... voilà ! Et moi, c'est quoi ton truc ? Oh bah y'a pas de quoi, s'il vous plaît ! Excellent, excellent ! C'est quoi ton truc sanguin, toi ? Moi ? Euh... bah moi je sais pas en fait. Ah ! Je crois que c'est... c'est l'hépatite C. Mais c'est comme mamie ! Faudrait qu'on passe... faudrait qu'on passe chez le vétérinaire pour faire son... son test sanguin à notre fils. Un vétérinaire ? Oui ! Je suis jamais patissé le vétérinaire ! Comme Clitorine, quand elle va voir le vétérinaire ! Oh, c'est incroyable ça ! On fait quoi mais quand ? Euh... On va voir le reste de la maison. Venez, venez Juste au-dessus. Il va falloir qu'on vous change. Sors cul... Oui. Pourquoi ça bouge ? Oh. J'ai failli. Attendez. Il y a un petit bureau notamment. Oui, il m'arrive. Ça bougeait trop là. Je ne sais pas dans votre chouchure. Très cher enfant, vous allez bien ? Papa, pourquoi tu me vois ? Parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très court. Il va falloir demander à Marguerite de nettoyer tout cela. Oui. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas habillés sur l'écran ? C'est ta dernière session, chérie ? Non, je n'ai pas été sur l'ordinateur. Clitorine, voyons. Ce n'est pas ton âge. J'ai j'appuie sur la poire. Je ne sais pas, ça fait quoi. Oui, c'est ma mine. Oh, les gens de l'autre, ils bougent. J'éteins l'ordinateur, il y a des choses qu'à votre âge, vous ne devriez pas voir, les enfants. C'est Josette. Oh, mais c'est dommage. Ah, c'est Josette. Incroyable. Josette. D'accord, même pour moi, c'est un peu trop, là, Josette. Il va falloir qu'on lui parle. Il y a le garde d'habits juste là, il a des habits de près. Eh bien, c'est quoi ? J'ai l'impression que, chérie, tes vêtements iraient très bien à notre fils également. Exactement. Serre-toi, fais-toi plaisir. Je t'en prie. Ah, bah, écoute, hop, j'ouvre le chac et je prends tout, voilà. C'est quoi, ça ? C'est rien. De quoi ? C'est la thune de la maison. C'est le coffre-fort de la... C'est votre futur héritage, les enfants. Ah, héritage. Ah, bah, c'est bien, ça. Oui, oui, oui. Et maman, c'est moi qui récupère tout l'héritage, lui, c'est qu'un adopté. Ben, c'est ton grand frère, il a été adopté, donc vous aurez chacun une moitié. Eh non, 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 moi, j'accepte pas ça. Eh bien, il faut savoir partager, ma chère Clitorine. Et toi, toi, tu me laisses l'héritage, ok ? Tu me laisses l'héritage, non, je ne sais pas. Pourquoi tu pars ? De toute façon, tu vois l'aider. Tu dois écouter ce que je dis. Non, t'as que besoin. Je pense que j'ai peut-être une idée, parce que je vois que les liens familiaux sont un petit peu, comment dire, un petit peu tendu entre vous deux. Ce que je propose, c'est que du coup, chérie, on les mettraient pas dans la chambre tous les deux en bas pour qu'ils aient des liens frères et sœurs. Oh oui, pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Un petit tuer, viens, petit tuer ! Un petit tuer ! Et Clitorine, écoute. Clitorine, c'est ton grand frère, donc ton grand frère, il doit te surveiller, il faut que tu l'écoutes. Viens petit chien, je vais te montrer des trucs amusants. J'ai du pop-perche. J'ai pas dormi avec ça, tu vois, tes jouets et tout, ils prennent vie, c'est incroyable. Ça me permettait de dormir. C'est quoi ça du pop-per, chérie ? Ah non, j'inquiète pas, c'est une boisson fait pour les enfants et tout. C'est une boisson sucrée ? Ouais, après si on l'est pas, si elle peut pas boire du sucre, je vais te donner de la ligne. Si, si, mais le sucre, elle a le droit de consommer jusqu'à 18h. Après 18h, on est vite, sinon après c'est une pile électrique et le soir elle arrive pas à dormir. Petite chœur, boit tout maintenant avant que je sois 18h. D'ailleurs, tiens chérie, j'ai eu ça, on m'a donné ce genre de truc, je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est Mamie Chosette qui l'a donné aux enfants. Ah mais ça c'est déjà un médicament incroyable, ça vous permet de ne plus avoir froid. Attendez, je vais te montrer papa, donne ta main, donne ta main. Alors pourtant on est pas malade. Là tu l'insieds ici, ouais t'inquiète, voilà tu l'insieds ici, là dans ta main. Voilà, je vais te montrer. Et maintenant tu prêches sur le petit bouton, tu vois il y a tout le liquide qui rentre dans tes veines. Et voilà. C'est pas comme liquide. Bon après quelques minutes, tu vas voir des désalibés autour de toi, mais ça donne des présents c'est tout. Bon des fois tu peux voir des esprits aussi. Mais t'inquiète pas c'est pour la bonne santé et tout. Je ne dirais pas non contre une petite séance de spiritisme. Bye. On peut faire du spiritisme si on voulait. Vu qu'auparavant moi j'habitais dans la crèche de la rue, la rue c'est dur, je voyais des trucs qui marchaient dans la rue le soir, tard le soir. Est-ce que c'était des zombies ? On peut pouvoir le faire. En plus c'était la mode de faire du spiritisme. Je crois qu'il faut dire un prénom à minuit je crois un truc comme ça. Ah oui un prénom genre trois fois d'affilée. Trois fois d'affilée je mette des bougies. Il y avait pas un truc du genre avec le Candyman ? Je sais plus si c'est dame blanche ou je sais plus. Ah oui la dame blanche effectivement la dame blanche, Candyman et je crois qu'il y avait encore un autre truc. Madame blanche ? 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 Mais il faut le faire la nuit en fait, le soir, à minuit. Ah ok ok ok. Je trouve que notre famille est vraiment hyper bien composée. La famille la famille la famille ! Eh eh ! Ça vous dit pas qu'on fasse une activité ? Ouais ! On chère un peu. Est-ce qu'on ferait pas un petit cache-cache ? Ouais ! Un cache-cache, un cache-cache. Je propose que c'est la petite qui se cache. Ouais ! Alors attendez, attendez, je réfléchis. Ok donc petit cache-cache, c'est une bonne idée. Ouais moi aussi. Bah ce qu'on va faire c'est que vous allez vous cacher et moi je vais vous chercher. Ouais ! Ok, eh bien ce que je propose c'est que, bah viens tu te mets dans le dressing juste là, Foliote, et tu comptes et on va tous aller se cacher. Par contre, je te dis, pour que ça soit juste partout, vous avez toutes les clés et les codes de la maison. Du coup, il faut me donner aussi les clés et les codes, comme ça je peux rentrer partout, hein. Et si j'en passe du jeu. D'accord, donc en fait le code pour tous les accès de la maison, eh bien c'est LOL123. Ok, c'est pas des LOL, d'accord, c'est parfait. Voilà. Bah écoutez, allons tous nous cacher. Foliote, rentre dans le dressing et on va commencer. Bon, tu comptes jusqu'à 100 ? Ouais, 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 je le compte jusqu'à 100, ouais. Tu comptes déjà ? Allez, tout le monde se cache, c'est parti. Ouais. Allons-y. Je vais me cacher juste là. Il va remettre du temps, je pense, à me trouver. Je me fonds bien dans le décor. Ouais, j'ai la meilleure cachette. Ah, en tout cas, j'ai sûr, je vais jamais retrouver les joutes, mais toi, je t'ai bien trouvé, hein, les petits billets verts. Hop, avec ça, j'aurai beaucoup de miaules, là. Ah, je pourrais m'acheter un nouveau caddie en plus. Hé, c'est dans ça. Ah, parfait. Hop là, je trouve bien. Ah, je suis riche, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501